Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais discuter sur l'événement de l'objet dans l'objectif C. Depuis que l'iOS 5, l'automatique de référence automatique, ARC, a été introduit, et elle gagne les comptes de référence des objets. Donc, le principe est très bon, l'iOS le fait pour vous. Il increments et decrements le référence compteur qui décide la vie de l'objet, indépendamment de votre code, according à des instructions que vous avez donné, surtout dans l'attribute description, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Et, en fait, c'est très bon pour vous, parce que vous pouvez être lézy et faire rien. Mais, je pense que la mémoire est important. Et, dans certains areas, elle doit être conduit explicitement, typiquement dans les systèmes ou dans l'operative système de programmation. Parce que, si l'operative système implements fondations pour l'efficient memory management, ces fondations doivent être implementées, mais sans l'intégration de memory management. OK? Et, since vous êtes un neuroscientiste, il est important que vous avez un regard à ça. C'est très bon, parce que l'idée est d'éviter ces nice traps que vous pouvez obtenir quand vous parlez de la mémoire. Donc, dans cette vidéo, nous allons first discusses l'object life cycle, comme l'introduction de la mémoire de la mémoire dans l'objectif C et dans les systèmes similaires. Donc, c'est important, et encore une fois, c'est pas dédié à l'objectif C, c'est globalement true pour l'objectif C. Le cycle de l'objectif de l'objectif starts quand vous créez cet objectif C. Dans l'objectif C, vous avez cette particularité que vous le faites en deux steps, l'allocation et l'initialisation. Donc, cette sequence, l'alloc init, comme je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Puis l'objectif existe jusqu'à la destruction. Destruction signifie que non, je n'ai pas perdu de référence à cet objectif, mais cela signifie qu'il y a une déallocation performée quelque part. OK? Et, en général, vous avez, dans l'objectif, vous avez un déalloc opération, et ce déalloc peut relier à un autre déalloc, ce déalloc, bien sûr, c'est une méthode d'instance parce que vous déallocate cet object, mais il peut relier à un déalloc qui est associé à la classe. Mais, en général, vous voyez cette classe. Et, en général, l'origine déalloc et l'origine déalloc et l'init sont implémentés dans la classe qui est appelée l'ennest object dans l'objectif C. Donc, nous revenons à notre exemple running qui est le student class. Et, j'ai déjà présenté à vous dans la précédente vidéo, la façon de créer une nouvelle référence, une nouvelle object, et la référence de l'objectif d'un student. Je peux facilement l'init par exemple, ici, je peux créer un init sans paramètre. La seule chose que je vais faire c'est juste de assigner un numéro et un nom qui sont le numéro et le numéro et le numéro le numéro de l'init de la classe. superclass. So, here, c'est directement the ns object. But, if you have a longer hierarchy, then, ok, it goes further up to the ns object, init. Ok? So, I first do that, and when I do that, I get a reference. If this reference is nil, it means that there is something wrong, ok, then you skip directly to the end, and you return nil. Otherwise, I can do the assignment of the default values as I wanted to do. As I told you in a previous video, I can overload init as much as I want. For example, here, I can have a first overload of init without any parameter. this is the default one. I can overload it as I did in the previous slide, but it's not necessary. But here, I can have another init where I just set up the number, the number of the new class. And here, a third init where I set up both the number of the name of the student I am creating. and there is an init chain to be respected that the one with the most parameter will invoke the others by reduction of parameters. So, typically, init with number and name will invoke init with number and init with number will invoke init alone. So, let's have an application to students. here, I change a little bit the signature of my class. I still have the two properties. I still have this identity method that is setter or getter. And I have these two init functions, the new initialization functions. And I can just have a look on the implementation. So, here, this is the init I already overload. To be honest, is really not necessary, just for the example. Then, the init with number will invoke init and then on the reference I got will set the number and the same with the second method that will evoke init with number by passing this first parameter to the second init and then does the assignment of the name for this new reference. And, of course, the last function does not change. So, let's have a look on an application of this student class. So, let's imagine we are creating s equal to student alloc init with number 1 and name stevej and then I log the identity of s. Okay? And then I will get this output. Okay? So, you see, it works perfectly. Let's now deal about deallocation. So, deallocation is the other end of the object lifecycle when the object will be destroyed. And when you destroy the object, basically you will deallocate the memory that it occupies and you have to take care about what's inside the object. In our case, we have a string and an integer. The integer is not a problem because it is stored in the memory of the object. But, we have NSString and the NSString is an object itself. So, in the student object it is stored as a reference to another location. If you just destroy the memory occupied by the student, you will forget the memory occupied by the NSString and then there is a memory leak. So, you have to be quite careful and in fact you have to write a dialogue and you will say release to name. Release means we will see that in the next video I don't want to care anymore about that object. And then you call super dialogue. You don't have to do the super dialogue before doing the release because if you do it the dialogue will just destroy the memory and it's like if you are cutting a branch on a tree while being on the wrong side. not close to the trunk but on the other side so when you will cut the branch you will fall with the branch you just cut. Okay? So the same with memory so you have always to do the super dialogue at the end. In fact, there is a rule to know what to put in a dialogue. You have to balance allocation and deallocation. if in the init you have to create objects which is the case when you do the init of student you have to create its name with an ns string. Then it means that you will have to deallocate this name. Okay? So this is a way so you have to balance allocation and deallocation within the class. If you have one initialization of a class somewhere typically in the initialization then you have to deallocate this element as you do here in the dialogue. Arc is activated by default. So by default if you do nothing you are in a situation where memory is automatically handled by iOS and you are in this very nice situation where you do nothing. But in this course we will not use Arc with objective C. So I will show you soon how to deactivate Arc. So as a conclusion you are almost ready for memory management. Counting reference is a typical approach for managing memory. Okay? To be presented very soon please bring your aspirin for the next videos. thank you for your attention see you later to see you later. Thank you. for the next video. for the next video. for the next video. for the next video. for the next video.